Bonjour, tu n'as jamais rien compris au nombre trigonométrique ? Le cosinus d'un angle est ton pire cauchemar ? Alors bienvenue dans ce mini-tutoriel mathématique qui va t'apprendre à déterminer le cosinus d'un angle dans le cercle trigonométrique. Commençons par choisir un angle, 42 degrés par exemple. Cet angle est déterminé par la présence du point M sur le cercle. Pour déterminer le cosinus de cet angle, il suffit que tu effectues la projection orthogonale de ce point M sur l'axe des abscisses. Projection orthogonale, un mot qui peut t'apparaître compliqué, mais qui est en réalité très simple. Il suffit que tu descendes verticalement le point M sur l'axe des abscisses. Tu obtiens ainsi un point vert. Et la longueur du segment vert ainsi obtenu, c'est la valeur du cosinus de 42 degrés. Ainsi, ici, le cosinus de 42 degrés a une valeur qui vaut 0,74, puisque, comme tu le sais certainement, le cercle trigonométrique a un rayon qui vaut 1. Et si l'angle diminue, que se passe-t-il à ton avis ? Nous allons voir. Si je fais diminuer l'amplitude de l'angle, comme tu le constates, la longueur du segment vert augmente de plus en plus. Regarde. La longueur, c'est 0,85, 86. On arrive à 0,9 pour un angle de 25 degrés. Et si l'angle continue à diminuer, un angle de 16 degrés a un cosinus qui vaut 0,96. Et si on prend un angle très petit, 7 degrés, le cosinus vaut 0,99. Et si l'angle vaut 0 degrés, le cosinus vaut 1, tout simplement. Et si l'amplitude de l'angle avait augmenté au lieu de diminuer, que se serait-il passé ? Comme tu le vois le voir, je pense que ce n'est pas très compliqué de l'imaginer. Si l'angle, si l'amplitude de l'angle augmente, la longueur du segment vert diminue forcément. Regarde. Si je prends un angle de 51 degrés, son cosinus vaut 0,63. Bien entendu, plus l'angle va continuer à augmenter, donc là je suis à 60 degrés, plus la longueur du segment vert diminue et donc plus le cosinus diminue. En tout cas, jusqu'à 90 degrés. Et c'est là qu'il va atteindre sa valeur minimale qui est de 0. Regarde. Un angle de 80 degrés à un cosinus qui vaut 0,17. Un angle de 85 degrés à un cosinus qui vaut 0,08. Comme tu vois, c'est vraiment très petit. Et un angle de 90 degrés à un cosinus qui vaut 0. Et que se passe-t-il si tu choisis maintenant un angle dans le deuxième cadran ? Pour déterminer le cosinus, tu effectues toujours la projection orthogonale sur l'axe des abscisses et tu obtiens toujours un segment vert. La longueur du segment vert vaut 0,47. C'est une longueur et c'est donc un nombre positif. Pourtant, le cosinus, lui, a une valeur de moins 0,47. Pourquoi ? Pourquoi cette différence ? Eh bien, parce que je t'ai un peu menti il y a quelques minutes. Menti, tu vas voir. Le cosinus, ce n'est pas la longueur du segment, mais l'abscisse du point. Quand tu travailles dans le premier cadran, cela revient au même. et j'ai constaté que pour un élève, cette notion de longueur de segment est souvent plus facile à comprendre. Mais quand tu travailles dans le deuxième ou le troisième cadran, il y a une petite différence entre la longueur du segment et l'abscisse du point. La longueur est positive, tandis que l'abscisse est négative. Voilà pourquoi le cosinus de 117 degrés vaut moins 0,47. Et si l'angle continue de grandir, que va-t-il se passer ? La longueur du segment va augmenter, bien entendu, ce qui veut dire que le cosinus va prendre des valeurs négatives de plus en plus grandes. Ainsi, si tu travailles avec 130 degrés, le cosinus vaut moins 0,65. Si tu prends maintenant 141 degrés, le cosinus vaut moins 0,78. Jusque, tu l'as compris, une valeur extrême qui est 180 degrés, où le cosinus vaut moins 1. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a permis de mieux comprendre comment déterminer le cosinus d'un angle sur le cercle trigonométrique. Alors, ça peut être important, sache qu'en complément de cette vidéo, tu trouveras un résumé écrit sur le site internet www.asblentraide.be. Tu vas dans la partie fiches pédagogiques et là, tu cliques sur la section trigonométrie. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à nous le faire savoir par un commentaire. A bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada